Chers étudiants, étudiants, bonjour ! Léon, m'incha'Allah, radine bidaw au chapitre de la biologie animale, radine du fira, ce qu'on appelle les protozoaires. Incha'Allah, faites la vidéo, radine bidaw, juste une petite introduction, avant d'entamer, bien sûr, le cours. D'accord ? Les protozoaires sont des organismes unicellulaires, mobiles, qui possédent un vrai noyau, limité par une enveloppe caractéristique des eukaryotes. D'accord ? Donc, protozoaires, que la kalima, signifie des organismes aouélias. D'accord ? Ou des maladies de la chaleur. Une fois qu'on appelle proto-ohadi. D'accord ? Donc, une fois qu'on appelle protozoaires, ça veut dire qu'on a des organismes les humains, ou des maladies de la chaleur. D'accord ? Si on appelle, radine, je trouve, incha'Allah, les organes, qui possèdent un vrai noyau. C'est-à-dire qu'il y a un vrai noyau. D'accord ? Donc, ce sont des eukaryotes. Bien sûr, quand on appelle un noyau, il est limité par une enveloppe qui est caractéristique, les eukaryotes. D'accord ? La cellule du protozoaires remplit de nombreuses fonctions nécessaires à la vie de l'animal. C'est-à-dire qu'on appelle la cellule du protozoaires, qui est-à-dire qu'on appelle les fonctions, les mordures, la vie de la vie de l'animal. Il comport des organiques complexe, la vacuole pulsatil, la vacuole digestif, la cellule flagelle, etc. Donc, le créélisme de ploutout, c'est-à-dire qu'on appelle la vacuole pulsatil, la vacuole pulsatil, la vacuole digestif, la vacuole digestif, la cellule, la flagelle, c'est-à-dire qu'on appelle les organismes qui permettent le protozoaires ou les systèmes de le mobilité. Les protozoaires sont des organismes hétérotrophes C'est-à-dire qu'ils puisent leurs sources de carbone En provenance des différents composés organiques Les protozoaires sont des hétérotrophes C'est-à-dire qu'ils sont incapables Les gens n'ont pas pensé ce que ça veut dire Pour vivre Ils apprennent la source de la carbone Pour des matières déjà élaborées par d'autres organismes Ils n'ont pas pensé ce qu'ils ont appris Non, les maquettes sont les sources de carbone qui font des maquettes qui sont des organismes D'accord ? Donc, les hétérotrophes sont incapables de produire des matières organiques D'accord ? Donc, les maquettes sont des maquettes qui sont des organismes Donc, les photos sont des hétérotrophes Donc, je fais un homme unicellulaire Il y a un vrai noyau, ça veut dire que ce sont des eukaryotes ou hétérotrophes D'accord ? Ils se sont adaptés à tous les milieux de vie Et certains sont des parasites qui peuvent être dangereux D'accord ? Donc, il n'y a pas d'adapté à tous les milieux de vie Il n'y a pas d'adapté à tous les milieux de vie Et puis, il y a des photos ouverts, ce qu'on appelle des parasites Il y a toute une vidéo qui sont des parasites Et bien sûr, les qui peuvent être dangereux Donc, il y a des gens qui peuvent être dangereux Le mode de nutrition des photos ouverts se fait par ingestion phagocytose D'accord ? Les photos ouverts sont divisés en grandes unités systématiques selon leur organisme cellulaire, leur mode de locomotion, de nutrition, de vie et de reproduction Donc, en fin de temps, cette façon à payer les phagocytoses Le mode de phagocytose, c'est-à-dire qu'on va voir Il y a que les protosephifiques sur les patients très simples comme les organismes cellulaires leur alimentation leur corps leur mourning sa réagir tout le monde ça son corps pour leur vie ou pour leur vie les choses et les choses Voilà, à l'âcesse de ces caractéristiques, ce qui s'agit de les protozoirs qui sont les haïwanes ou les haïdiennes D'accord ? Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'a pas été très bien d'autant que c'est juste une petite introduction. Et là, j'ai une question, n'hésitez pas à la pouzée ? D'accord. Et je vous remercie à vous, je vous remercie à vous de partager cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.